Qu'est-ce que signifie être chrétien ? Jésus-Christ, nous pouvons nous repentir, pardonner aux autres, respecter les commandements et hériter de la vie éternelle. Le mot « chrétien » indique que nous prenons sur nous le nom du Christ. Pour ce faire, nous nous faisons baptiser et nous recevons le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité. Le chrétien sait qu'à toutes les époques, les prophètes de Dieu ont toujours témoigné de Jésus-Christ. Ce même Jésus, accompagné par notre Père céleste, apparu en 1820 à Joseph Smith le prophète et rétablit l'Évangile et l'organisation de son Église originelle. Grâce aux Écritures et aux témoignages de Joseph Smith, nous savons que Dieu, notre Père éternel, a un corps de chair et d'os glorifié et parfait. Jésus-Christ est son Fils unique, engendré dans la chair. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, dont l'œuvre est de témoigner du Père et du Fils. La divinité est constituée de trois êtres séparés et distincts, unis dans le même dessein. Avec ces points de doctrine comme fondement de notre foi, peut-on douter ou contester que nous soyons chrétiens ? Cependant, pour tout chrétien, demeure une simple question. Quel genre de chrétiens sommes-nous ? En d'autres termes, où en sommes-nous dans notre quête pour suivre le Christ ? Examinons le cas de deux disciples chrétiens. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit de frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'occasion d'agir sur le champ, immédiatement et de façon décisive. Tout comme Pierre et André, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser nos filets, à rejeter nos us, coutumes et traditions. Nous aussi, nous sommes appelés à abandonner nos péchés. Lorsque Jésus eut appelé la foule à lui, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est toute conduite impie et le commencement du repentir, qui produit un grand changement de cœur, qui fait qu'on n'a plus de dispositions à faire le mal. Ce changement, que l'on appelle la conversion, n'est possible que grâce au Sauveur. Jésus a promis, « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fort pour eux les choses qui sont faibles. » Quand nous devenons nouveaux en Christ, notre nature même change et nous ne voulons plus revenir à nos anciennes habitudes. Cependant, les chrétiens fidèles connaîtront toujours des difficultés et des déceptions. Lorsqu'arrivent ces épreuves qui nous raffinent, nous pouvons être tentés de revenir à nos anciennes habitudes. Après sa crucifixion, le Sauveur apparaît aux femmes et leur dit que les frères le trouveraient en Galilée. Lorsque Pierre, le premier apôtre, revint en Galilée, il retourna à ce qu'il connaissait, dans ce qu'il se sentait à l'aise de faire. « Je vais pêcher, » expliqua-t-il, et il emmena plusieurs disciples avec lui. En fait, Pierre et les autres pêchèrent toute la nuit, sans attraper de poissons. Le lendemain matin, Jésus apparut sur le rivage et leur cria sur l'eau, « Jetez le filet du côté droit ! » Jean reconnut immédiatement la voix du Sauveur. Et Pierre se jeta tout de suite à l'eau et nagea vers le rivage. Les disciples qui étaient restés dans le bateau suivirent ces instructions et découvraient rapidement que leur filet s'était miraculeusement rempli au point de déborder. Vous, chrétiens, qui êtes retournés à vos anciennes habitudes éloignées de la foi, voyez l'exemple fidèle de Pierre. Ne tardez pas. Venez entendre et reconnaître la voix du Maître qui appelle. Puis revenez immédiatement à lui pour recevoir encore une fois à ses bénédictions en abondance. Lorsque les frères retournèrent sur le rivage, ils y trouvèrent un festin de poissons et de pain. Le Seigneur les invita, disant, « Venez, mangez ! » Alors qu'il les nourrissait, il demanda trois fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Comme Pierre lui exprimait son amour, le Sauveur le supplia, « Paie mes agneaux ! » « Paie mes brebis ! » C'est l'appel que le Christ lance à tous les chrétiens d'aujourd'hui. « Paie mes agneaux ! » « Paie mes brebis ! » « Fais connaître mon évangile aux jeunes et aux moins jeunes. Édifie-les, bénis-les, réconforte-les, encourage-les et édifie-les, surtout ceux qui pensent et croient différemment de nous. Nous paissons ces agneaux chez nous par notre façon de vivre l'Évangile, en suivant les commandements, en priant, en étudiant les Écritures et en imitant son amour. Nous paissons ces brebis dans l'Église, en servant dans les collèges de la prêtrise et les organisations auxiliaires. Et nous paissons ces brebis dans le monde en étant des voisins chrétiens, en pratiquant la religion pure qui consiste à visiter et à servir les veuves, les orphelins, les pauvres et tous les nécessiteux. Pour beaucoup, l'appel à être chrétien peut sembler exigeant et même écrasant. Mais nous ne devons pas avoir peur ou ne pas nous sentir à la hauteur. Le Sauveur a promis qu'il nous rendrait capables de faire son œuvre. « Suivez-moi, » a-t-il dit, « et je vous ferai pécheur d'hommes. » Quand nous le suivons, il nous accorde des dons, des talents et la force de faire sa volonté, nous permettant de sortir de notre zone de confort pour accomplir des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Cela peut signifier parler de l'Évangile à ses voisins, sauver les personnes spirituellement perdues, accomplir une mission à plein temps, travailler au temple, élever un enfant ayant des besoins particuliers, aimer le fils prodigue, soutenir un conjoint malade, supporter les incompréhensions ou éprouver des afflictions. Cela signifie nous préparer à répondre à son appel en disant, « J'irai où tu veux que je sois, Seigneur. Ce que tu voudras, je serai. » pour être celui que notre Père Céleste veut que nous soyons, nous suivons Jésus-Christ. Je témoigne qu'il nous appelle continuellement à le suivre. Si vous êtes seulement en train d'apprendre ce qu'est l'engagement chrétien des saints des derniers jours ou si vous n'êtes pas pleinement pratiquant dans l'Église et que vous désiriez le suivre de nouveau, ne craignez pas. Les premiers disciples du Sauveur étaient tous de nouveaux membres de l'Église, nouvellement convertis à son Évangile. Jésus a instruit chacun d'eux avec patience. Il les a aidés à s'acquitter de leurs responsabilités. Il les a appelés ses amis et a donné sa vie pour eux. Et il a déjà fait la même chose pour vous et moi. Je témoigne que grâce à son amour et à sa grâce infinie, nous pouvons devenir des chrétiens plus chrétiens et examiner les qualités chrétiennes suivantes. Où en sommes-nous dans nos efforts pour les renforcer chez nous ? Amour chrétien. Le Sauveur estimait tout le monde, bon et compatissant envers tous. Il laissait les 99 brebis pour rechercher la seule qui était perdue, car même les cheveux de notre tête sont comptés pour lui. Foi chrétienne, en dépit des tentations, des épreuves et des persécutions, le Sauveur avait confiance en notre Père Céleste et avait choisi d'être fidèle et obéissant à ses commandements. Sacrifice chrétien. Toute sa vie, il a donné de son temps, de son énergie et à la fin, par l'expiation, le Sauveur s'est donné lui-même afin que tous les enfants de Dieu puissent ressusciter et qu'ils aient la possibilité d'hériter la vie éternelle. Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le Sauveur était toujours prêt à aider, aimer et édifier les gens autour de lui, quelle que soit leur culture, leur croyance ou leur situation. Service chrétien. Que ce soit en tirant l'eau d'un puits, en préparant un plat de poisson ou en lavant des pieds poussiéreux, le Sauveur a passé sa vie à servir autrui, à relever ceux qui étaient là et à raffermir ceux qui étaient faibles. Patience chrétienne. Dans son chagrin et ses souffrances, le Sauveur s'est reposé sur son Père, plein de patience à notre égard, il attend que nous rentrions en nous-mêmes et que nous revenions au foyer. paix chrétienne. Pendant tout son ministère, il a exhorté à la compréhension et a poussé à la paix. Il a enseigné, en particulier parmi ses disciples, que les chrétiens ne peuvent pas se disputer avec d'autres chrétiens, non obstant leur différence. Pardon, chrétiens. Il nous a enseigné à bénir ceux qui nous maudissent. et il nous a montré la voie en priant pour que ceux qui le crucifiaient reçoivent le pardon. Conversion chrétienne. Comme Pierre et André, beaucoup reconnaissent la vérité de l'Évangile dès qu'ils l'entendent. Ils sont tout de suite convertis. Pour d'autres, cela peut être plus long. dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le Sauveur enseigne « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Jésus-Christ est la lumière et le rédempteur du monde, l'esprit de vérité. Persévérance chrétienne jusqu'à la fin. Pendant toute sa vie, le Sauveur n'a jamais cessé de faire la volonté de son Père, mais a continué dans la justice, la bonté, la miséricorde et la vérité jusqu'à la fin de sa vie mortelle. Voilà quelques traits de caractère des personnes qui écoutent et suivent la voie du Sauveur. Moi qui suis l'un de ces témoins spéciaux sur la Terre, je donne mon témoignage de chrétiens qu'ils vous lancent aujourd'hui cet appel. Viens et suis-moi. Venez emprunter le chemin qui mène au bonheur éternel, à la joie et à la vie éternelle dans le royaume de notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada